Ah ouais, alors, il y a une tradition dans l'émission, pendant que le public s'installe, on leur demande de dessiner le portrait de l'invité, et là on a du talent, on a vraiment des gars qui ont du talent, donc il y a Pierre qui est dans le public, vous êtes quelque part Pierre, oui, criez pour dire que vous êtes là, ouais Pierre, ah oui c'est un gros cri ça, Pierre il t'a dessiné comme ça, en précisant c'est l'affiche de ton spectacle, alors je sais pas si on voit bien cette petite chose qui est censée représenter ton sexe, Non, ah non pas du tout, puisque là c'est du squelette, donc c'est un os pénien, oui c'est un petit os pénien, je fais partie des rares personnes qui ont un os dans le pénis, ça fait pas mal ? Non, alors là c'est Micheline, alors Micheline elle t'a dessiné, donc je suis du S-Boll là maintenant, je sais pas, j'ai même l'impression que t'as une kippa là-dessus, on dira un portrait robot d'un terroriste, et puis c'est bizarre, tant on est on dirait la touche pause du mitoscope, Euh, Daniel, Daniel est là, ouais, criez Daniel, ouais, c'est une femme, Daniel, c'est Pierre Palmade, c'est pas Micheline, c'est Pierre Palmade. Je suis peut-être difficile à caricaturer, faut voir, tu dessines bien toi ? Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire si on dit, faites-moi une maison, dessinez-moi un mouton ? Une maison ça, depuis l'âge de 3-4 ans, je sais faire, mais pas plus, non. Pourquoi tu m'en regardes comme ça ? Tout va bien, en plus j'aime bien ce petit look là, avec les cheveux pas lavés, ou... Si, si, c'est lavé, mais c'est pour les besoins d'un film, je... Ah, c'est pour un film ? Oui, quel film ? Un biopic sur Evelyne Délia. D'où la couleur des cheveux, et j'incarne Evelyne Délia. C'est vrai ce qu'on m'a dit que votre maison a brûlé il y a quelques jours, c'est vrai ça ? Il y a quelques semaines, oui, c'est vrai. Oui, mais comment ça ? Comment on n'est pas au courant ? Je ne sais pas, la presse Pippen ne fait pas bien son travail. C'est-à-dire que exactement quand il s'agit de se faire mettre en garde à vue, on est à l'une des journaux. Ah ça, alors là tout le monde est au courant. Mais un incendie au péril de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé ? Heureusement ça s'est passé pendant la journée, parce que si c'était pendant la nuit, je ne serais pas à côté de vous. D'accord. Ou dans une urne ? Oui, ça marche ? Ça va, ça va. Ne m'encouragez pas à dire des bêtises. J'habite à Montmartre dans une vieille maison, il y a eu un court-circuit dans une boîte de dérivation de la chaudière, si vous voulez vraiment qu'on rentre dans le détail. Et donc tout le deuxième et le troisième étage ont brûlé. C'est l'avantage aussi d'habiter une grande maison, donc il me restait encore le premier étage et le rez-de-chaussée. Donc ça a brûlé, on habite dans le salon maintenant. D'accord. Et alors il paraît que quand ils ont commencé à refaire le plancher… Ah oui, c'est assez incroyable, il y a déjà une légende autour de ça. Non, 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 mais c'est incroyable ce qui s'est passé, donc je nettoyais les débris dans la salle de bain, le plancher de la salle de bain, le parquet avait brûlé, donc je retirais des bouts de parquet et j'ai trouvé une trappe sous le parquet. Et dans cette trappe, véridique, j'ai trouvé une petite boîte en fer de la taille d'une boîte à chaussures avec dedans un trésor, je te jure, avec dedans des bagues en or, des bracelets, des pendentifs, des médaillons en or. Je les ai fait expertiser, ça date du 18e et 19e siècle. Et donc c'est les anciens propriétaires de la maison qui avaient laissé ça sous le parquet sans doute. Et vous êtes propriétaire de la maison ? Non, mais comme... Ça appartient à qui alors le trésor ? Comme ça n'a pas été demandé depuis plus de 70 ans, c'est à moi. Non. Voilà, donc plutôt que faire les travaux, je vais déménager dans le 8e. D'accord. Mais c'est vrai cette histoire. Parce que le problème avec Michael, on ne sait jamais si c'est vrai. Il y en a pour beaucoup ? Il y en a pour. Il y a quoi, il y a des louis d'or, des bagues ? Non, 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 c'est plus, on sent que c'est quelqu'un qui a piqué un peu tout ce qu'il pouvait trouver dans la famille et qui a mis ça dans une boîte. Et je suppose quand les allemands sont passés, il l'a planqué, quoi. Je ne sais pas pourquoi je suis persuadé que c'est les allemands. Alors, dans Fatal, on voit votre fiancé, on sait que vous êtes un vrai romantique, on ne va pas parler. Moi, je ne parle pas de la vie privée. Mais quel est le truc le plus fou que vous avez fait par amour pour une femme, Michael ? Le truc le plus fou que j'ai fait par amour ? Ah, voilà. Peut-être pas par amour, mais en tout cas... C'est terrible comme question, parce qu'il y a toutes les filles qui nous regardent ce soir qui attendent avec impatience pour mettre une gifle à leur mec à côté. Par connerie, plus que par amour, j'ai quand même fait 15 000 kilomètres en une seule journée pour me faire larguer. Comment ça ? Ma chérie, à l'époque, travaillait à Vancouver, qui est sur la côte ouest du Canada. Et c'était son anniversaire. Donc, je lui avais acheté un petit collier. Je me suis dit que je vais lui faire la surprise. Et on en a trouvé plein sous le parquet. Non, mais c'était avant. Ah, bon, d'accord. Ça remonte à il y a quelques années. Et donc, je pars la retrouver à Vancouver. Donc, Paris, Montréal, Montréal, Vancouver. En écho. Voilà, c'est un petit peu long. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est les moyens du bord. Et puis, arrivé dans son hôtel, je m'installe dans le lobby. Et puis, je la vois arriver à ce moment-là, bras dessus, bras dessous, avec le producteur du film qu'elle était en train de tourner. Ils se font un smack. Elle lui dit à tout à l'heure. Comme Tony Parker, mais en mieux. Parce que moi, ce n'était pas en texto, c'était en face. En live. Moi, je suis assis comme ça. Et pile devant, elle rentre comme ça. Et il s'embrasse là. Elle lui dit à tout à l'heure. Moi, je lui fais coucou. Et là, il y a un... Et elle voit que je me décompose. Et elle fait, bon, ben voilà, je suis avec lui. C'est mieux peut-être si tu ne restes pas pour le week-end. En fait, c'est une surprise, en fait. Vous allez pour lui faire... Surprise ! Et puis, c'est moi qui étais super surprise. Et donc, deux heures après, je suis retourné à l'aéroport. J'ai redu payer un billet, parce que comme j'étais venu en écho, ben c'est des billets qui n'étaient pas changeables. Donc, je suis retourné en France, deux heures plus tard. Vancouver, Montréal, Montréal, Paris. Et le collier que je lui avais acheté, j'ai dû payer des frais de douane. Ah, la loose ! Ah non, mais la totale. J'ai dû payer des frais de douane en arrivant à Montréal. Et en arrivant à Paris, je leur ai dit, je l'ai acheté en France. Ils m'ont refait payer des frais de douane en France. Et heureusement, je me suis tapé la douanière. Ah bon ? Ouais, je lui ai proposé le collier. Elle m'a dit, je ne peux pas accepter, mais vous pouvez m'inviter à dîner. On a dîné ensemble, on a passé une soirée assez sympathique, d'ailleurs. Et voilà, l'un dans l'autre. Mais depuis, j'essaye à chaque fois de prévenir quand vous allez faire une surprise. Non, dès que j'ai une nouvelle nana, je lui offre toujours le collier en premier. Dès le départ. Je pense que le collier est maudit. Aucune femme ne l'accepte. Il faut le mettre dans une boîte. Je l'ai acheté chez Maty, c'est peut-être pas super chic. Ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans une boîte et le planquer sous le parquet. Je crois que c'est ça. Non, pas toutes les semaines, Julien. Pourquoi tu m'esquives depuis tout à l'heure, frère ? Mais non, mais Julien... Tu m'esquives, arrête ! Vas-y, fais pas ta pince, présente. Julien, je vous présente Abdelmalik. Ça va ? Tu vas bien ? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, trop intégré, mon frère. Ça va être mon frère, tu vois ? Et toi, t'es l'enfant ? Julien, c'est mon ami d'enfance. C'est un peu un boulet que je traîne un peu depuis... Ah, tu parles comme ça devant moi ? C'est qui je suis, je suis Arthur. Et moi, ça part, hein ? Eh, franchement, t'es trop fort, je te kiffe. C'est pour ça que je suis venu te voir. Ma parole, t'es très fort. Parce que t'as un renois et tu t'es donné un prénom de rebeu. Non, eh, le gars, il s'est dit... Le gars, il s'est dit... Eh, c'est fort, tu t'es dit... Eh, si, je veux niquer ma vie, je vais la niquer à fond, quoi. T'as pas peur. Ma parole, c'est fort. Eh, j'suis oublie de voir, mais c'est pour t'aider. Mais ouais, je l'ai grillé dans la loge. Avant de te voir, il était devant la glace, il essayait de dire des mots, là, pour te parler. Il était là, en galère. Il était en galère, il était... Nagadef, Nagadef, moi, il y en a Arthur, moi, il n'a pas demandé tes papiers. J'te jure, ça a abusé. Mais ça va pas bien, Julien. Ouais, pour même pas lui parler. Eh, c'est quoi ? Moi, je suis là, mais en vérité, je suis là avec Arthur, mais en vérité, je m'en bats les couilles de son émission. J'te dis, moi, je fais du peurat, frère. C'est vrai. Voilà, je voulais te donner ma mixtape. Voilà, si tu peux la donner à ta maison de disques. Mais tu veux faire un featuring avec Abdelmalik ? Ben non, je fais pas de featuring avec les slammers. Ben ouais, les slammers, c'est des rappeurs qui n'ont pas de rythme. Ben c'est vrai, en plus, c'est relou. La vérité, vous êtes relou. Vous dites trop de mots compliqués. Ça parle trop. On dirait, vous avez fait des études de ouf. Ils ont fait des études au moins jusqu'à la cinquième. Et lui, pire. Toi, t'as eu le prix de littérature politique, les victoires de la musique, chevalier des arts, je sais pas quoi, la déchiffrer des lettres. C'est trop, frère. Tu viens de Strasbourg, c'est ça ? C'est ça. Ouais, la province, là-bas, loin. Provence, là-bas. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi vos embrouilles, là-bas ? Non, c'est quoi vos embrouilles de rappeurs ? Vous vous plantez avec des saucisses ? Eh quoi, t'as parlé de ma mère, choucroute, dans ta gueule, puisqu'il y a... Non, non, fais-vous ça parce que nous, on vient de Massif à les eaux, frère. M.P. Eh bien, nous, nous, quand il y a des embrouilles, ça tire, frère. Pah, pah, ça tire. On est déchaud. Benic. Non, mais attends, vous rigolez, mais lui, il a été victime de la guerre des gangs. À vous ? Ma parole. Regarde sa tête, t'as cru qu'il était chum comme ça tout le temps. Mais ouais. Eh, ils t'ont pas loupé, les badasses. Oh, putain. Ma parole. Eh, mais je respecte ton taf. Merci beaucoup. La vérité. En plus, j'ai appris des trucs comme quoi tu dealais à l'ancienne, tu... Hein ? À l'ancienne. Il y a chacun son histoire. Ouais, tu dealais du Toshif. Tranquillement, il dealait du Toshif. C'est du passé. Mais c'est du passé. En plus, il faisait des trucs bien parce qu'il dealait et entre deux transactions, il lisait une petite fable de La Fontaine. Ma parole, c'est vrai. C'est vrai ou pas ? C'est la vérité. C'est vrai. Abdelmalik, la cigale, ayant dilé tout l'été, se trouva fort à l'aise dans son Porsche Cayenne quand la bise fut venue. La fourmi, sa voisine la rageuse, la pria de lui prêter du genre pour subsister. Mais Abdelmalik ne fait pas de chrome. Où étais-tu quand il faisait chaud, dit-il à cette gratteuse de fourmi ? Hein ? Tu dansais au VIP, hein ? Eh ben maintenant, je suis désolée. Mais tu vas devoir michetonner. Eh, c'est trop facile ! Eh, bravo ! Le slam ! Mon frère, le slam, c'est trop facile. Bon, allez, salut les dettes !